Bonjour à tous et bienvenue au 9e gala de la Ligue d'hockey d'excellence du Québec. Mon nom est Isabelle Etier, je suis la fondatrice de la plateforme Femmes d'hockey et du balado du même nom. Je suis aussi chroniqueuse à TVA Sports et au 91.9 Sports et directrice marketing de la Ligue M18.3 du Québec. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'animer cette nouvelle édition du gala de la LHAQ, le gala qui permet de souligner autant l'excellence, les efforts des joueurs, des joueuses, des intervenants et des équipes de cette ville. C'est sûr que ça a été une année plutôt difficile, en fait, les deux dernières années avec la pandémie, avec justement tous les arrêts au niveau du hockey. Fait que je vous félicite pour votre détermination, votre résilience et d'avoir continué à faire votre sport, votre passion, le hockey. Tout au long du gala, j'aurai d'ailleurs le privilège de présenter des invités spéciaux qui annonceront les lauréats et les lauréates de la saison 2021 et 2022. Mais avant de débuter, j'invite le président du conseil d'administration de Hockey Québec, M. Yves Sigouin, à vous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui alors que nous rendons hommage aux joueurs, joueuses et membres de la LHAQ qui se sont illustrés durant la dernière saison. Une saison 2021-2022 que nous allons nous rappeler longtemps. La dernière année a été ponctuée de hauts, de bas, de victoires, de défaites, d'espoirs et de grandes émotions. Je suis toutefois convaincu que cette période bien spéciale a fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Nous avons dû nous surpasser pour surmonter l'adversité et les personnes que nous honorons aujourd'hui ont tous relevé les défis de la dernière saison avec brio. C'est d'ailleurs pourquoi ce gala leur est dédié. En mon nom personnel et celui de Hockey Québec, je tiens donc à féliciter et remercier chaleureusement tous les joueurs, joueuses, lauréats et finalistes ici présents. Merci de votre détermination. Merci beaucoup de représenter si fièrement la LHAQ. Je vous laisse maintenant entre les mains expertes de l'excellente Isabelle Éthier, notre maître de cérémonie ce matin. Merci encore et bon gala à tous. Merci. Merci M. Sivouin, vous êtes vraiment gentil. J'invite maintenant le directeur général de Hockey Québec, M. Jocelyne Thibault, à vous adresser quelques mots. Alors bonjour à tous et à toutes. À mon tour de vous saluer. Merci Isabelle. Merci M. Sivouin. Encore une fois, je voulais saluer votre, je vous dirais, résilience, chers joueurs, joueuses, durant les deux dernières saisons, spécialement cette année évidemment. Avec un début de saison qui se passait bien, avec un arrêt des activités, avec un retour aux activités. Quelque part, mois de février, on est en mesure d'avoir du jeu extrêmement relevé, que ce soit au niveau masculin ou féminin. Chapeau à tous les joueurs, toutes les joueuses de l'HQ cette année. Je tiens à féliciter évidemment tous les gagnants et gagnantes lors du gueulot d'aujourd'hui. Ce sera sûrement extrêmement mérité et vous pouvez être vraiment, vraiment fiers. Je demande de faire partie de notre Ligue d'excellence et d'avoir justement été en mesure de briller de cette façon-là. Je voulais aussi remercier spécialement les deux comités d'opération, autant au niveau de la Ligue d'excellence masculine que féminine. Pour le bon travail, depuis mon arrivée à Hockey de Québec, vers la mi-novembre, j'étais en mesure de témoigner de tout le travail qui se cache derrière les opérations de Ligue comme ça, que ce soit au niveau masculin ou féminin. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui mettent beaucoup, beaucoup d'efforts dans les opérations, dans les bonnes opérations de Ligue et je tiens à les saluer et à les remercier. Encore une fois, merci à tous et à toutes. Merci Isabelle et bon gueulot à tous. Merci, Justin. Merci, M. Thibault. Effectivement, ça a été toute une année. Je pense que là, les gens sont prêts. On a envie de savoir qui seront nos lauréats cette année. Fait que pour commencer, pour annoncer les premiers prix de la journée pour les meilleurs gardiennes de but et gardiennes de but, c'est une suite logique après M. Thibault. Donc, il me fait plaisir de vous présenter pour nouveau des meilleurs gardiennes de but, Julia Minotti, ambassadrice pour les Amazones de Laval-Montréal. Julia, elle a évalué avec les Amazones de Laval lors de la première saison, la saison inaugurale de la Ligue. Elle a représenté l'équipe Québec lors du championnat canadien M18 en 2019. Elle a joué avec l'équipe des Highlanders du Collège John Abbott, équipe qui vient d'ailleurs tout juste de gagner le championnat collégial. Julia, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc, premièrement, pour le prix décerné pour la meilleure gardienne M13-3A, Marie-Kim Chénier des Arpens de Sherbrooke. Marie-Kim a été extraordinaire devant les filets cette année pour son équipe. Due à une blessure de l'autre gardienne, elle a été seule dans les filets durant les deux tournois qu'elle a fait. Lors de la célébration après trois victoires d'affilée en ronde préliminaire, elles se sont inclinées 4 à 1 contre l'équipe à Caroline Ouellet, partie où elle a repoussé 71 des 75 lancés de l'équipe adverse. Durant la Coupe Dodge, elle a permis à son équipe de se rendre en finale avec trois victoires consécutives, dont un jeu blanc de 1 à 0 en demi-finale. Elle est une gardienne stable avec une très bonne technique qui a dû faire face à des parties avec un volume élevé de lancés, mais elle a su maintenir son équipe dans la partie. Par ailleurs, elle a été sélectionnée pour représenter l'équipe féminine de Caroline Ouellet lors du tournoi international M13 de Québec. Félicitations Marie-Kim. Ça fait plaisir de recevoir cet honneur. J'aimerais remercier mes parents parce qu'ils m'ont permis de jouer au niveau comme ça. J'aimerais aussi remercier toute l'association du triolet, y compris mes coachs de cette année, Philippe Bérubé et Olivier Hamel, qui m'ont beaucoup aidée. J'aimerais aussi remercier Hockey Perfo, qui m'ont aidée à me développer en tant que gardienne de vue. Félicitations Marie-Kim. C'est une position importante, un gardien de vue. Tu l'as faite avec brio et tu mérites ce prix. Bonne continuité. Le prix décerné pour la meilleure gardienne de vue M15-3A est Mélodie Bernard des Étoiles Laurentides-Lanodière. Mélodie a récolté 12 victoires en 16 départs. Elle a contribué au succès des étoiles qui ont remporté la Coupe d'Auge. Félicitations Mélodie. On invite maintenant Mélodie à venir nous dire quelques mots. À toi la parole Mélodie. Merci pour le prix. Je veux remercier surtout mon équipe, qui a fait un air qui m'a aidée tout au long de l'année pour accueillir mes victoires. Surtout à Mélodie, ma partenaire. J'étais très contente de passer une deuxième saison avec elle. On a une vraiment belle complicité. Je veux aussi souligner les efforts de l'équipe, surtout à la Coupe d'Auge. Même avec les blessés, on a réussi quand même par se rendre loin et remporter la Mélodie d'or. Je veux remercier aussi les coachs qui ont pu m'aider tout au long de l'année à développer un seul à côté de moi où j'ai plus travaillé comme ma confiance et c'est l'affaire comme ça. Merci beaucoup Mélodie, c'est des beaux mots. On va donner la parole à Julia pour la prochaine. Félicitations Mélodie. Maintenant, pour le prix décerné pour la meilleure gardienne M18-3A est Lorieve Gendron. Lorieve a été une joueuse d'impact pour les remparts du Richelieu cette saison. Cette gardienne possède une bonne technique, elle est calme devant son plaie et elle est reconnue pour élever son jeu d'un cran lors des moments importants. Elle a d'ailleurs été nominée joueuse par excellence de la Coupe d'Odge récemment. Remplie de détermination et d'un leadership exemplaire, elle mérite amplement son prix. Félicitations Lorieve. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis vraiment contente de recevoir cet honneur-là. Puis moi aussi, je voudrais remercier mon équipe qui a toujours mis les efforts pour garder notre équipe en confiance. Puis c'est grâce aussi à eux qu'on a pu bien performer, surtout aussi à la Coupe d'Odge. J'aimerais remercier aussi mes coachs pour la confiance qu'ils ont eu envers moi tout au long de la saison. Merci Lorieve. Félicitations encore une fois. Félicitations et bonne chance à la Coupe SO. Merci. Merci beaucoup. On avait les trois lauréates au niveau des gardiennes de but. Maintenant, pour le volet masculin, allons rejoindre Stephen Wade qui présenterait les gagnants dans la catégorie des meilleurs gardiens de but. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Mon nom est Stephen Wade, ancien entraîneur du Canadien de Montréal et des Blackhawks de Chicago, entraîneur des gardiens de but. J'ai eu la chance de gagner deux Coupes Stanley avec les Blackhawks. Donc, des beaux moments. J'ai passé huit belles années aussi avec le Canadien de Montréal en tant qu'entraîneur des gardiens de but. Et je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour présenter les gagnants pour la catégorie des meilleurs gardiens de but de l'année du volet masculin de la LHEQ pour la saison 21-22. On commence avec la première catégorie. Le M13 relève 3A. Le gagnant est Benjamin Lacombe, seigneur des Mille-Îles. Bravo. Attention Benjamin Lacombe. Benjamin est un jeune toujours positif qui a connu une belle progression cette année. Il se démarque par sa confiance, sa constance et son repérage de la rondelle. Benjamin, est-ce que tu es dans la salle pour venir nous dire quelques mots? Bonjour Benjamin. Bonjour. Félicitations pour ce prix. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Je voudrais remercier mon équipe et les entraîneurs des seigneurs des Mille-Îles pour cette belle saison et à tous mes coéquipiers. Je veux aimer ma saison avec eux. On a bien progressé ensemble. Félicitations Benjamin. Bon été. À l'année prochaine. Merci. Revenons à Stephen Waite. Deuxième catégorie, M13-3A. Le gagnant, Mathis Fortin, seigneur des Mille-Îles. Bravo Mathis. Félicitations Mathis Fortin, donc des seigneurs des Mille-Îles. Il a connu une excellente saison grâce à sa technique et sa combativité devant le filet. Il est un leader positif qui se démarque par son éthique de travail. Donc, on l'invite à venir nous rejoindre pour nous dire quelques mots. À toi Mathis. Bonjour. Merci. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce prix-là. J'aimerais remercier mon équipe qui m'a toujours aidée pour le tournoi Puy-Québec dans la saison aussi. Puis, je remercie nos coachs qui étaient toujours là pour nous. Puis aussi, surtout, je veux remercier mon partenaire Vincent Desautels. Il m'a vraiment soutenu puis il nous a aidé. Merci beaucoup Mathis pour ces beaux mots et félicitations encore pour ce prix. Merci. Retournons à Stephen Waite pour le prix M15-3 Relève. On passe à notre troisième catégorie, M15-3 Relève. Le gagnant est Vincent Moreau, Collège Charlemoine. Félicitations Vincent. Félicitations Vincent. Vincent Moreau des dynamiques du Collège Charlemoine. Vincent est un gardien très compétitif qui a confiance en ses habiletés. Il est aussi reconnu pour être toujours en contrôle lors de ses déplacements. Est-ce que Vincent est là pour venir nous dire quelques mots? Merci pour ce prix. J'aimerais remercier mes coéquipiers puis mes coachs pour cette belle saison et avoir gagné la Coupe Dodge. J'aimerais aussi féliciter mon coéquipier, mon partenaire, Théo Patnaude, pour m'avoir aidé à surmonter tous les défis puis gagner la Coupe Dodge. Merci. Merci beaucoup Vincent. Félicitations à toi. Et retournons encore à Stephen Waite pour un autre prix pour maintenant le gagnant du M15-3A. La catégorie suivante il y a M15-3A. Notre gagnant est William Lasselle, Lac-Saint-Louis, Lions, les Lyons du Lac-Saint-Louis. Félicitations William. Félicitations William. Effectivement, des Lyons du Lac-Saint-Louis. William n'a perdu qu'un seul match en 15 départs incluant à la Coupe Dodge. Durant la Coupe Dodge, c'est une fiche de 3 victoires, 0 défi, avec une moyenne de but allouée de 1,33. Moyenne de but allouée de 1,53 durant la saison régulière. William, vous êtes invité à venir dire quelques mots à l'écran. Merci pour cette belle honneur. J'aimerais remercier mes coéquipiers et mes entraîneurs Ralph Saltarelli et les deux spiraux. Sans eux, tout ne serait pas possible. Merci beaucoup. Puis on retourne à Stephen Waite pour la dernière, dernier lauréat au niveau des meilleurs gardiens de but. Et déjà, notre dernière catégorie, ça va très, très vite. Le M17 Espoir, le gagnant, Luciano Rigurio de Rousseau-Royal-Laval de Montréal. Félicitations, Luciano. Donc, Luciano de Rousseau-Royal de Laval-Montréal est un travailleur acharné sur et hors la glace, très compétitif et cherchant toujours à s'améliorer. Il aime les grands moments et est capable d'élever son jeu quand il le faut. Bon leader sur et en dehors de la glace, il est apprécié par ses coéquipiers. Luciano, à toi la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier mon équipe, mes entraîneurs et mon famille. J'ai été vraiment honnêté d'accepter cette prière. Je trouve que notre équipe m'a aidé beaucoup et je suis vraiment honnêté. Merci beaucoup et félicitations à toi, Luciano. C'est ce qui complète l'oréat au niveau des gardiens et des gardiennes de but. Bravo à vous tous. Poursuivons maintenant avec la catégorie celle de la meilleure joueuse offensive. Pour ce faire, j'aimerais inviter Émilie Lucie qui est ambassadrice pour les Warriors du lac Saint-Louis qui prendra la parole pour vous annoncer les gagnantes. Émilie est une ancienne capitaine justement des Warriors du lac Saint-Louis. Elle a joué cette saison avec les Islanders de John Abbott. Elle est la première joueuse de la LHEQ à avoir fait partie de l'équipe Canada au championnat mondial M18 en 2020. Elle a porté les couleurs d'équipe Québec à deux reprises. Alors maintenant, je vais rejoindre Émilie Lucie pour la présentation des gagnantes. Et maintenant, pour la catégorie de la meilleure joueuse offensive, dans la catégorie M13-3A, la gagnante est Amélia Tra. Amélia évolue présentement avec les étoiles de Laurenti de la Nautia. Amélia fut dominante et somme malgré des absences reliées à la COVID et aux blessures. Amélia possède des habiletés offensives au-delà de la moyenne de cette catégorie et un tir très puissant. Félicitations Amélia tant des étoiles de Laurenti de la Nautiaire. Amélia, nous t'évitons à venir dire quelques mots à l'écran. Merci beaucoup pour ce prix. J'aimerais remercier mes coachs de m'avoir aidée à tout le temps donner le meilleur de moi-même et à mes coéquipaires d'avoir été là pour moi à chaque moment de l'année et mes parents de m'avoir accompagnée depuis que j'ai commencé c'est un beau geste. Félicitations Amélia. Merci. Retournons voir pour la deuxième gagnante dans la catégorie M15-3 féminin. Poursuivons maintenant la catégorie M15-3. La gagnante est Loïlie Lachapelle. Loïlie Lachapelle évolue présentement avec les étoiles du Laurentide-Lanadière. Malgré qu'elle soit à sa première saison M15, Loïlie a terminé au premier rang des pointeuses M15 avec une récolte de 30 buts et 15 passes pour un total de 45 points en 26 parties. Elle a survolé dans la compétition cette saison. La grande attaquante des états se démarque par ses habiletés avec la rondelle et sa vision du jeu. Félicitations Léolie Lachapelle. Nous invitons maintenant à venir à l'écran et nous dire quelques mots. Je suis honnée d'avoir été choisie pour cette catégorie. Je veux tout d'abord dire que je n'aurais jamais pu me rendre aussi loin et autant évoluer sans mes coéquipers et mes coachs. Et je suis énormément de restes pour vous. Félicitations. Merci. Retournons voir maintenant Émilie pour nous annoncer la gagnante au niveau M18-3. Et maintenant pour terminer dans la catégorie M18-3 la gagnante est Éloïse Kaur. Éloïse a été dominante cette saison avec 31 buts et 15 passes pour un total de 46 points en 24 parties. Elle se démarque par ses habiletés avec la rondelle et son excellent coup de patin. Elle a sans aucun doute contribué au succès de son équipe qui est présentement à la coupe et ça. Éloïse évolue avec les remparts du Richelieu. Bonne chance et félicitations à tous les gagnants. Félicitations Éloïse Kauron des remparts du Richelieu. Éloïse, nous t'invitons à venir dire quelques mots à l'écran. Premièrement, merci beaucoup pour la reconnaissance. C'est vraiment apprécié. J'aimerais remercier mes coéquipières et ma famille qui ont été là tout au long de la saison. Ça n'a pas été toujours facile mais je suis très fière que vous pouvez me reconnaître comme ça. C'est vraiment apprécié. Merci. C'est grandement mérité Éloïse. Félicitations pour ce prix et comme on dit c'est une toute belle semaine à Calgary que tu as. Maintenant, pour le volet masculin, allons rejoindre Xavier Bourgaud. Xavier qui est un attaquant pour les cataractes de Shanoui Khan dans la LHGMQ. Xavier a été sélectionné 22e rang pour les Arlays d'Edmonton dans la Ligue nationale de hockey. Il est présentement au deuxième tour des Sérieurs de Malacord dans la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Bonjour tout le monde. Ici Xavier Bourgaud des Cataractes de Shawin Gan. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui j'avais nommé la catégorie du joueur le plus offensif de la saison 2021-2022. Donc sans plus tarder, du 23 de trois relèves, Malik Tremblay du Arfan du Triolet. Félicitations Malik Tremblay. Malik a connu une saison de 40 buts et 19 mentions d'aide. Il est un joueur rapide qui possède un maniement de la rondelle au-dessus de la moyenne. Il possède aussi un tir redoutable. Malik a réussi à demeurer constant jusqu'à la toute fin de la saison. Malik, bienvenue. Nous t'invitons à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup pour la reconnaissance. Je suis vraiment contente, c'est vraiment apprécié. Je voulais dire merci à toute mon équipe d'Arfan et à mes coachs, Tommy Martel, Xavier Dumont et Daniel Collard. Je trouve que notre équipe ensemble, on a vraiment progressé cette année. Je suis vraiment fière de nous. Nous aussi, on est fiers de toi. Félicitations Malik. Bonne chance pour le futur. Merci. Retournons voir Xavier pour qu'il nous dise qui sera le gagnant du M13-3A. Pour la suite, M13-3A, James Scantilbury de l'Arsenal du Lac-Saint-Louis. Félicitations, James. Donc, James a accumulé 118 points en 30 matchs, soit 25 points de plus que son plus proche poursuivant. Il a inscrit un impressionnant total de 64 buts en 30 matchs. Durant cette période, il a seulement eu 12 minutes de punition. Il est un jeune homme calme qui joue pour le bien de son équipe avant tout. James, nous t'invitons à venir nous dire quelques mots et félicitations. Je vous remercie. all my teammates this year for a great season. You guys helped me go through a lot and you were there with me in the ups and downs and I really appreciate it. I'd like to thank my coaches for always putting me in great places to succeed along this journey and it was really fun and I'd like to thank my family for everything they've done for me this year and drove me all around and I'm really thankful for that. Congratulations, James. Félicitations, James. C'est des beaux mots. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Retournons voir Xavier maintenant pour le prix du M15-3 relève. Le M15-3 relève Chad Ligis-Sakos de l'Estaquade de la Mauricie. Félicitations Chad de l'Estaquade de la Mauricie. Chad a connu une excellente saison comme en témoigne ses 31 buts marqués cette saison. C'est aussi un joueur très intense et très intelligent sur la glace. Chad a un bon sens de hockey et l'instinct du marqueur. Il a tout ce qu'il faut pour créer des chances de marquer. Chad, félicitations et nous t'invitons à venir nous dire quelques mots. Bonjour, je m'appelle Chad. J'aimerais remercier tout d'abord la LHEQ et Hockey Québec pour ce fabuleux prix. C'est aussi un honneur pour moi de représenter les estacades de mon équipe M15-3 relève de la Mauricie. J'aimerais aussi remercier mes coéquipiers qui m'ont soutenu toute l'année et qui m'ont aidé à surmonter une année plein de défis. Et aussi mes coachs Yannick Pépin, Félix Bélanger et Samuel Oud qui m'ont poussé toute l'année à devenir le meilleur joueur et le meilleur coéquipier possible. J'aimerais aussi ajouter que nous sommes très chanceux de jouer dans cette ligue la LHEQ. Merci beaucoup pour ce prix. Félicitations à toi Chad. C'est des très bons lignes. Retournons voir Xavier pour nous dévoiler le prochain gagnant. Le M15-3 Sean Carrier des estacades de la Mauricie. Félicitations Sean Carrier des estacades de la Mauricie. Sean est le genre de joueur capable de transférer ses jouesses offensives lors des matchs importants. Il démontre beaucoup de ténacité, de la harme durant les matchs. Il est aussi doté d'un excellent coup de patin. Sean, félicitations et nous t'invitons à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis énormément reconnaissant. J'aimerais remercier mes coéquipiers pour cette belle saison et remercier mes entraîneurs qui m'ont soutenu chaque instant de l'année, que ce soit dans les pratiques comme dans les parties. J'aimerais aussi remercier ma famille qui ont toujours été présents pour moi. Merci. Félicitations à toi et bonne continuité dans ton parcours à Akié-Champs. Merci beaucoup. Donc, retournons voir Xavier pour nous dire le dernier gagnant au niveau du M17 Espoir. Le M17 Félix Puma Rousseau-Royal de Laval-Montréal. Pour terminer, un petit mot pour tout le monde. C'est tout le temps des beaux moments passés dans la LHU. qui a eu une très belle Ligue. Puis, on se rappelle tout le temps des moments qu'on a passé en tournoi avec l'équipe, des amitiés qu'on va se rappeler pour longtemps. Même encore aujourd'hui, je joue pour les cataraques puis je me rappelle des beaux moments passés en tournoi, les tournois gagnés. Donc, encore une fois, félicitations à tout le monde puis bon galop. Merci Xavier pour ces beaux mots et félicitations à Philippe Puma du Rousseau-Royal Laval-Montréal. Philippe est un joueur dynamique et explosif. Il est capable de jouer dans toutes les situations et il élève son jeu d'un crâne dans les grands moments. C'est aussi une personne qui montre l'exemple en plus d'être très appréciée de tous ses coéquipiers. Philippe, félicitations et on t'invite à l'écran à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'organisation Laval-Montréal de m'avoir donné l'opportunité de jouer avec eux. Je voudrais aussi remercier mes entraîneurs, mais en particulier mon entraîneur-chef, Gianni Cantini, de m'avoir donné la chance de jouer pour son équipe comme un deuxième année dans l'espoir. Merci. Félicitations. Merci à toi. On a des beaux jeunes, des belles jeunes depuis le début et on va continuer. Félicitations à tout le monde. Poursuivons maintenant avec la quête de gorille pour les meilleurs défenseurs et défenseuses, donc dans la meilleure joueuse défensive. L'ambassadrice pour les Stars pour venir vous parler de vous annoncer les nommées. L'ambassadrice pour les Stars 55 de la Mauricie-Centre-du-Québec. Caléane Laforge qui présentera vos gagnantes. Elle est l'ancienne défenseure de la LHEQ avec les Stars 55. Elle a ensuite joué collégial pour les Stars du cégep d'Imoily. Elle est aussi une ancienne d'équipe Québec en 2019 où elle a participé aux championnats canadiens. Elle a aussi participé au camp virtuel du hockey Canada en 2020. Donc, allons rejoindre Caléane pour la présentation des gagnantes. Merci beaucoup. Donc, maintenant, pour le prix de la meilleure défenseure dans la catégorie M13-3, le prix est décerné à Léa Dalpé dès à fin de Chambourg. Léa, à malgré sa position derrière Alex Biquet, elle a été un morceau important de l'offensive tout au long de la saison. Elle a contribué non seulement avec des buts, mais aussi comme fabricante de jeu. Deuxième meilleure pointeuse de la Ligue, elle a égalité comme meilleure buteuse à 18 buts. Elle a aussi contribué lors de la Coupe d'Auge avec quatre buts, étant la deuxième meilleure pointeuse du tournoi. Elle est d'ailleurs l'auteur du boulogne lors de la délignée finale. Sa vitesse et son tir sont des atouts que peu de joueuses dans la Ligue possèdent et elle sait s'en servir afin d'aider son but. En tant que défenseur, elle a super face aux meilleures joueuses adverses. Elle a donc été en mesure d'exceller des deux coups de la classe. Félicitations. Nous l'invitons maintenant à venir nous rejoindre pour nous dire quelques mots. Bonjour à tous. J'aimerais prendre le temps de remercier mes coachs, mes assistants et toutes les personnes qui rentrent de la Ligue et la Chocéphine intéressantes et attrayantes pour toutes les joueuses, toutes les jeunes joueuses comme moi. Je voudrais aussi féliciter toutes les autres joueuses qui ont mérité leur présence ici comme moi. qui pourraient ce magnifique prix. Félicitations à toi, c'est grandement mérité. Bonne continuité dans ton sport. Maintenant, le prix de la meilleure défenseure par la théorie M15-3. Le prix est décerné à Léa Rose Couture des Stars 55 Moxie-Saint-du-Québec. Léa Rose possède un beau potentiel et l'exploite bien. Elle exécute bien sa première phase et protège bien sa zone. La grande défenseure des Stars a également un beau prix de la tête. Félicitations, Léa Rose. C'est à toi de venir nous dire quelques mots. Bonjour. Premièrement, j'aimerais vous dire merci pour ce beau prix. Ça me fait vraiment plaisir. Mon année n'a pas été très facile, mais c'est très agréable de recevoir ce prix. Puis j'aimerais dire merci à ma famille qui m'a soutenue tout le long de cette année difficile. Puis à mon équipe, on a quand même réussi à se faire de beaux souvenirs. Donc, merci. C'est un beau message, Léa Rose. Je te félicite et je te félicite surtout d'avoir continué même si ce n'était pas facile. Bonne continuité dans ton sport. Merci. Maintenant, dans la catégorie M18-3, le prix pour la meilleure défenseure est décerné à Rosalie Breton des Arts de Québec. Rosalie est impliquée dans les deux sens de la patinoire. Excellente patineuse, elle possède une bonne vision de jeu. De plus, ses 26 points en 27 parties la place au premier rang des pointeuses de la ligue chez la défenseure. Sa progression tout au long de la saison est indéniale. Félicitations, Rosalie. Merci. Je voulais remercier la Chocq pour ce prix-là. C'est vraiment plaisant après deux années plus difficile de me voir décerner ce prix-là. C'est sûr que mes coéquipants et mes entraîneurs ont leur part de mérite dans mon succès tout au long de l'année et m'ont bien accueillie à ma première année dans le hockey féminin. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Merci beaucoup. Félicitations à toi et bonne continuité dans ton sport, Rosalie. C'est ce qui clôt nos risques clandaires au niveau du volet féminin. Allons du côté masculin maintenant. Allons rejoindre Simon Benoît qui joue pour les Ducks d'Anaheim en tant que défenseur. Pourtant, il n'avait pas été sélectionné, il n'avait pas été repêché dans la Ligue nationale, mais c'est grâce à son travail acharné, sa persévérance et son éthique de travail qui le suit depuis son tout jeune âge qui l'a pu grapher les échelons. À toi, Simon. Simon Benoît, j'évolue présentement avec les Ducks d'Anaheim dans la Ligue nationale. On m'a invité aujourd'hui pour vous présenter le prix du joueur défensif de l'année sur les catégories. Alors, le gagnant pour la catégorie du joueur défensif de l'année du volet masculin de la LHEQ pour la saison 2021-2022 est, dans la catégorie M13, trois relèves, Zachary Lavoie des estacades de la Mauricie. Félicitations, Zachary Lavoie des estacades de la Mauricie. Zachary en était à sa première année en tant que défenseur. Grâce à son désir d'apprendre, il a grandement amélioré son jeu sans la ronder dans une phase défensive. Il a terminé au premier rang des pointeurs chez les défenseurs de son équipe avec 33 points. Zachary, on t'invite à venir nous dire quelques mots. Merci à la nomination. Merci à mes entraîneurs Francis Nolain, Jimmy Appleby et William Moore. C'était ma première année comme à la défense, comme tu as dit, et ils m'ont grandement aidée dans ma saison. Merci à mes coups des estacades pour ma belle saison et ils auraient tous mérité un prix. Merci particulier à Zach Côté qui a été mon partenaire à la défense durant l'année. C'est toujours bon de reconnaître ses coéquipiers, mais félicitations à toi, c'est toi qui a l'auré à aujourd'hui. Merci. Retournons, revoir Simon pour le prochain prix. À la catégorie M13-3A, Justin Beaulieu des Arts de Québec. Félicitations, Justin Beaulieu des Arts de Québec. Justin est un jeune homme qui joue une game très mature, comme on dit. Il possède de bonnes qualités motrices, sa grande force et sa compréhension des dernières, des différentes phases de jeu et son analyse des situations. En plus d'avoir été capitaine de l'équipe, il a démontré beaucoup de constance et de félicité dans son jeu défensif. Félicitations, Justin, à toi de dire quelques mots. Merci. Je suis très contente de recevoir ce prix. J'aimerais remercier mes coachs Jean, Simon et Jeff, mes coéquipiers et toute ma famille qui m'ont supporté tout au long de la saison. Merci. Félicitations, Justin. Merci. Bonne continuité. Retournons voir Simon pour le prochain prix. À la catégorie M15-3 relève, Jean-Samuel Daigneault du collège Charles-Lemoyne. Félicitations, Jean-Samuel Daigneault. des dynamiques du collège Charles-Lemoyne. Donc, Jean-Samuel est un défenseur avec un très bon gabarit tout en étant mobile. C'est important. Il aime le jeu physique. Il est très bon avec son bâton. Jean-Samuel, j'oublie autant avec la rondelle que sans la rondelle. Il possède également un excellent tir, ce qui est très indiqué pour un défenseur. Donc, Jean-Samuel, félicitations et on t'invite à dire quelques mots. Salut, j'aimerais remercier. Je voudrais dire un gros merci à mes coachs qu'ils ont eu confiance en moi malgré mon manque d'expérience. Et je voudrais dire merci à mes parents qui m'ont supporté pendant toute ma saison. Merci, Jean-Samuel. Merci. Allons maintenant dans la catégorie M15-3A. Simon va nous révéler le gagnant. Dans la catégorie M15-3A, Jonathan Prudhomme des Grenadiers du lac Saint-Louis. Félicitations, Jonathan des Grenadiers du lac Saint-Louis. Et Jonathan est un bon défenseur dans les deux sens de l'apprentissage. Il est très efficace et il affronte toujours les meilleurs joueurs adversaires. En général, Jonathan possède beaucoup de belles qualités qu'un entraîneur recherche dans une équipe. Jonathan, félicitations et on t'invite à venir nous dire quelques mots. Oui, je suis honoré de recevoir cet honneur. Je voudrais remercier mes co-occupiers, mes entraîneurs qui ont eu confiance en moi durant toute la saison et mes parents qui me supportent depuis que je joue au hockey. Félicitations, Jonathan et bonne poursuite dans ton sport. Merci. Retournons voir Simon pour le dernier lauréat dans la catégorie des défenseurs de cette fois dans le M17 Espoir. Et finalement, dans la catégorie M17 Espoir, Élie Dion, des enfants du Triolet. Félicitations à tout le monde et continuez de travailler fort. Élie Dion, des enfants de Sherbrooke. Élie est un défenseur rapide et agile sur patin. Il déjoue les joueurs adverses avec des peintes rapides en récupération de rondelle mais aussi avec des passes subtiles et précises. Il accompagne d'ailleurs les cantonniers de Madog dans le M18 Espoir, présentement à la Coupe TELUS à Calgary, comme il a terminé la saison avec l'équipe championne de la Coupe Jimmy Ferrat. Donc, Élie, félicitations. Je voudrais remercier premièrement ma famille, mes coéquipiers et surtout mes coachs de m'avoir fait confiance durant toute l'année dans des moments pas faciles et aussi à mon coéquipier Lucas Langlois qui est mon pensionnaire pendant toute l'année et qui m'a supporté dans des moments pas faciles aussi. Félicitations à toi, Élie. Merci. Encore une fois, bravo à tous les lauréats chez les joueurs et joueuses défensives cette année dans la LHAQ. Nous allons maintenant poursuivre pour la remise des prix pour les joueuses et joueurs étudiants de l'année parce que l'académique, c'est quand même très important aussi. Donc, pour le volet féminin, l'ambassadrice des enfants de Sherbrooke, India Benoit, présentera les gagnantes. India Benoit a évolué durant deux saisons avec les enfants de Sherbrooke. Elle est une étudiante athlète auprès des Cougars du Collège Champlain-Lénoxville. India est aussi demeurée très impliquée auprès de la franchise des enfants. La tagante a également été invitée au camp estival d'équipe Québec M18 en 2019. Allons rejoindre India pour la présentation des gagnantes. Donc, pour la catégorie M13-3 primaire, c'est Ami-Neil des Warriors du Lac-Saint-Louis. Évoluant pour les Warriors du Lac-Saint-Louis, Amy a obtenu les notes suivantes. 94 en anglais, 92 en français, 98 en mathématiques, 98 en sciences et technologies, 92 en géographie et histoire et éducation à la citoyenneté. Ses notes se complètent avec 93 en musique et 90 en arts visuels. Sa moyenne globale dépasse donc les 91 %. Les commentaires de ses enseignants vont tous dans le même sens. Une élève qui communique de manière claire et précise, Ami veut toujours atteindre la perfection. Elle ne crée pas d'émettre son opinion et justifie celle-ci très bien. On pourrait résumer la personnalité de cette jeune fille en disant qu'elle est pétillante, attentive, attentionnée, créative et réfléchie. Félicitations, Amy. Félicitations, Amy et accueillons cette pétillante jeune fille à nous dire quelques mots. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le LHEQ, le Lac-Saint-Louis Warriors, mes entraîneurs qui ont aidé mon développement sur classe et à l'école. Aussi ma famille qui était là pour m'encourager et pour m'aider à rester organisée pendant la saison. It was my first year playing with the girls and I was able to experience so many new things like doing le Coupe à l'air, like doing le Coupe à l'air. It will be a year that I will remember for so many to come. Félicitations à tous les gagnants et gagnantes. et félicitations à toi, Amy, c'est un beau parcours que tu as et je te souhaite une bonne continuité autant dans tes études que sur la glace. Retournons voir India pour la prochaine Maréa. pour la gagnante dans le M13-3A secondaire, Alice Noël des Étoiles Laurentides-Lanodière. Alice, qui évolue pour l'équipe des Étoiles de Laurentides-Lanodière, fréquente une classe enrichie en français et anglais langue seconde, où elle se mérite des notes de 82 %, 95 %, 95 % et 90 %. Son résultat en mathématiques est de 90 et celui de sciences et technologies de 93. En histoire et éducation à la citoyenneté, elle se voit attribuer la note de 95 % et en géographie, 97 %. L'ensemble des notes dans les autres matières tourne autour de 92 et 86. Sa moyenne globale dépasse ainsi 92. Les commentaires de ses enseignants sont résumés de la façon suivante. L'élève a un rendement exceptionnel et démontre une grande responsabilité face à ses apprentissages. Félicitations, Alice. Félicitations, Alice. Effectivement, on t'invite maintenant à venir nous dire quelques mots à l'écran. Merci beaucoup pour ce prix. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu ce lauréat. J'essaie de donner mon 100 % un peu partout, autant au hockey qu'à l'école et j'ai beaucoup évolué cette saison et merci beaucoup pour mes entraîneurs et pour la belle saison en compagnie de mes coéquipières. Bravo à toi. À ton tour, India, pour les dernières. Pour la gagnante dans le M15 3A, Kaylee cruise des étoiles Laurentides-Lanodière. Elle excelle sur les bancs d'école. Ses notes dépassent pratiquement toutes 90 %. Le résultat en anglais est 95 % et en français langue seconde 85 %. Kaylee obtient 86 % en sciences et technologies et 95 % en mathématiques. En histoire et éducation à la citoyenneté, la note est de 98 %. Les autres marques tournent autour de 93 %, 90 % et même 99 %. La moyenne des notes est donc de plus de 94 %. Les commentaires de ses enseignants sont très positifs. Excellent travail, attitude et effort excellent. L'élève travaille très bien. Félicitations. Félicitations, Kaylee. Thank you for the award. It's much appreciated. I'd like to thank my teachers for help outside of the class, inside and outside of the class. I'd like to thank my parents for help at home and I'd like to also thank my team, my teammates, my coaches and the 12 organization for encouraging student-athletes and having a future to remember. Congratulations, Kaylee, and félicitations à toi. Bonne continuité dans ton sport et dans tes études. Thank you. Pour la catégorie M18-3, la gagnante est Elodie Boutin des Amazons de Laval, Montréal. Elle a obtenu la note extraordinaire de 100 % en français. Ses autres résultats sont tout aussi intéressants. Notons sa marque de 97 % en anglais. En chimie et en physique, elle se mérite la note de 90 % et 88 % respectivement. La note de mathématiques atteint 92 %. Les notes du monde contemporain et d'éducation financière sont de 97 et 93 %. Les commentaires des enseignants sont toujours positifs et se résument à « excellent résultat et attitude positive ». Elodie poursuivra ses études au cégep d'André-Laurendeau. Félicitations, Elodie. Eh bien oui, félicitations, Elodie. C'est des performances à 100 % très bonnes comme on peut voir. Je t'invite à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Premièrement, je suis vraiment contente d'avoir reçu ce prix-là et j'aimerais beaucoup remercier ma famille qui m'a toujours supportée autant à l'école qu'au niveau plus sportif. Et aussi, j'aimerais remercier mes coachs, donc Daniel, Jean-François et Annick qui m'ont toujours soutenu dans mon développement et merci beaucoup. Et aussi, j'aimerais saluer mes coéquipières de cette année pour cette belle année. Merci. La félicitation à toi, Elodie. Bonne continuité dans tes études et dans ton sport. Merci, Nidia, aussi. On va continuer maintenant avec le volet masculin. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'accueillir Jacob Gaucher. Jacob, qui est un joueur d'avant qui joue aujourd'hui avec le draquard de Bécomo dans la Ligue d'Aquil-Julier-Major du Québec. Il a commencé l'université à 16 ans alors qu'il jouait au niveau M18-3 en 2021. Il a remporté le titre de joueur étudiant de l'année dans la Ligue d'Aquil-Julier-Major. D'ailleurs, il est encore en nomination cette année. Il est le resplendaire cette saison du trophée Guy Carbonneau remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue d'Aquil-Julier-Major du Québec. Et donc, sans plus tarder, allons voir Jacob pour nous présenter nos lauréats du côté masculin. Merci, Isabelle. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour annoncer les gagnants pour les joueurs étudiants de l'année du volet masculin de la LHEQ pour la saison 2021-2022. Donc, le premier gagnant au niveau M13-3 relève primaire, Eliott Fauché des Cascades élites. Félicitations, Eliott. Nous t'invitons maintenant à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes professeurs du Collège Saint-Bernard de Drummond. Ensuite, j'aimerais remercier mes parents, en particulier ma mère, qui m'ont aidé dans mon cheminement scolaire. Finalement, j'aimerais remercier tous mes coéquipiers et mes coachs pour cette magnifique saison. Merci. Félicitations à toi et bonne continuité dans tes études et ton acte. Dans la catégorie M13-3 primaire, Jérémy Lalonde, les Intrépides de l'Outaouais. Félicitations, Jérémy. Salut, je voudrais vous remercier pour le prix et j'aimerais aussi remercier mon équipe et mes entraîneurs pour cette belle saison et j'aimerais aussi remercier mes enseignants à l'école car ils m'ont beaucoup aidé avec des problèmes comme dans des devoirs et toutes ces choses comme ça. Félicitations, Jérémy, pour ce prix et bonne continuité dans tes études. Merci. Maintenant, dans la catégorie M13-3 secondaire, le gagnant est Gabriel Pusson, des conquérants de Basse-Laurentide. Félicitations, Gabriel. nous allons t'inviter maintenant à venir nous dire quelques mots. Bonjour, merci beaucoup pour la nomination. Je voudrais remercier mon organisation Les conquérants à Basse-Laurentide qui me permettent de me développer en tant que joueur et individu. Merci aussi à l'école Saint-Gabriel en sport-études de me permettre de pratiquer mon sport tout en me concentrant sur mes études. Merci encore pour ce prix. Bien, félicitations à toi puis ça va de pair. Les études et le sport, c'est une belle combinaison gagnante. Merci. On va continuer avec Jacob qui veut encore nous donner un autre lauréat au niveau du joueur étudiant du côté masculin. Dans le M15-3 relève, Éliott Guimont des Patriotes de Laval. Félicitations, Éliott. On le dira jamais assez souvent, les études et le sport vont vraiment de pair. C'est vraiment souvent lorsqu'on excelle à l'école, ça nous permet aussi d'être excellés dans les sports et vice-versa. Exactement. Merci beaucoup pour la nomination. J'aimerais remercier mon équipe et mes coéquipiers. J'aimerais parler que même si ma saison était difficile avec les Patriotes, je suis quand même fier de comment je me suis améliorée. C'est ça. et ça l'a bien été dans tes études et c'est surtout de continuer et de persévérer, c'est ça qui est important. Oui, merci beaucoup. On va retourner à Jacob. Maintenant, dans la catégorie M15-3A, le gagnant est Giuseppe Catanzariti, des Patriotes de Laval. Félicitations, Giuseppe. On va t'inviter maintenant à venir nous dire quelques mots pour ce prix que tu gagnes comme étudiant de l'année. Oui, merci. Je veux remercier mes parents et mon équipe pour cette année. J'ai donné mon 100 % au hockey et aussi à l'école. J'ai très honoré de recevoir ce prix. Merci. Bien, félicitations à toi. C'est toi qui l'as travaillé. Bonne continuité. Alors, allons-y pour le dernier lauréat, Jacob. Oui, dans le M17 Espoir, Jacob Leblanc des Arfans de Sherbrooke. Bien, félicitations. On va lui donner la chance de se connecter, venez nous rejoindre pour nous dire quelques mots. Oui, j'aimerais, bien, merci beaucoup pour ce prix. J'aimerais remercier mes parents, mes entraîneurs et mon équipe de m'avoir soutenu pendant toute l'année scolaire. J'ai donné mon 100 % comme sur la glace et pour mes études. Merci beaucoup. Bien, félicitations à toi. Et, tu sais, comme tu es en âge, toi d'être au même niveau que Jacob quand il a commencé l'université, qu'est-ce que ça le dit de voir un garçon comme ça, un modèle comme ça d'être aussi impliqué et talentueux dans ses études que dans son travail sur la glace? C'est une bonne source d'inspiration et j'essaie de faire comme lui. Merci. Merci pour ton prix. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne continuité dans tes études et ton acquis. Alors, maintenant, place aux remises des équipes championnes de la saison régulière. Alors, pour le volet féminin, toutes nos félicitations aux Amazones de Laval-Montréal dans le M13-3A féminin, à l'imprépite de l'Outaouais dans le M15-3A féminin et aux arts de Québec dans le M18-3A féminin. Maintenant, pour le volet masculin, j'aimerais féliciter les estacades de la Mauricie pour le M13-3A relève. Au niveau du M13-3A, le noir et or de Mortagne. Au niveau du M15-3A relève, c'est les dynamiques du Collège Charle-Moyne. Maintenant, pour les estacades de la Mauricie au niveau M15-3A. Et finalement, au niveau M17-espoir, les dynamiques du Collège Charle-Moyne. Félicitations à tous pour cette super saison. Bon, on parle d'études, on parle d'hockey, mais il y a aussi toute l'implication communautaire. Moi, je le dis souvent aussi avec Femme d'hockey, l'hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire. Donc, nous allons poursuivre pour la remise des prix pour l'implication communautaire. Allons maintenant avec la défenseure des titans du cégep Limonis, Jordane Laforme, qui procédera à la nomination de la gagnante pour le volet féminin. Jordane est ambassadrice pour les étoiles de Laurenti Danadière. Elle a participé au camp estival d'équipe Québec M18 en 2021 et elle a déjà remporté la médaille d'or au dernier jeu du Québec en 2019. Jordane, c'est à toi. La gagnante dans la catégorie Implication communautaire, Julia Benaroïque des Warriors du Lac-Saint-Denis. Julia s'est impliquée tout au long de l'année dans sa communauté, que ce soit au niveau du hockey nord et hockey féminin ou en s'impliquant auprès des personnes âgées et ce, malgré son horaire très chargé. Elle a aussi contribué à l'essor du hockey féminin en participant à une journée organisée pour faire découvrir le hockey à des jeunes filles qui en étaient à leurs premières expériences. Finalement, Julia fait du bénévolat durant l'année auprès d'une résidence pour personnes âgées en annemant certaines activités et en leur tenant compagnie. Félicitations, Julia. Oui, félicitations, Julia, qui est au niveau M15-3A pour les Warriors du Lac-Saint-Denis. Nous allons t'inviter maintenant à venir dire quelques mots. Puis moi, je suis prête à être recrutée n'importe quand. Une fille comme ça, impliquée qui a à cœur faire développer le hockey féminin. Ça me parle beaucoup. Julia, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette nomination. Je voudrais remercier ma famille, mes co-occupateurs et mes coachs, Lac-Saint-Louis et le CSL hockey pour m'avoir donné cette belle occasion. Merci beaucoup. Félicitations à toi et continue sur ton engagement. C'est vraiment admirable. Pour continuer au nouveau volet masculin, j'inviterai maintenant une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, la vice-présidente des Canadiens de Montréal, Geneviève Paquette, pour annoncer le gagnant. Mme Paquette est responsable de la stratégie philanthropique et du développement communautaire pour les Canadiens de Montréal. Elle est la directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance et vice-présidente d'engagement communautaire, comme je disais. Et elle fait partie également du conseil d'administration d'Hockey Québec à titre de membre Coup-côté. Donc, Geneviève, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Geneviève Paquette. Je suis la directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance et la vice-présidente d'engagement communautaire pour le club de hockey canadien. Ça fait avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour la remise du prix dans la catégorie Implication communautaire, volet masculin de la LHQ pour la saison 21-22. Vous savez, les joueurs de hockey, comme tous les sportifs, se sentent investis d'une responsabilité de redonner dans la communauté. On en voit plusieurs le faire parmi nos membres du Canadien de Montréal et un peu partout à travers la Ligue nationale. Sur la glace, le succès arrive par le travail d'équipe, la détermination et l'apport de chacun dans un but commun de gagner un match. C'est la même chose lorsque les joueurs se retrouvent en dehors de la patinoire. C'est la collaboration, l'entraide et l'engagement qui, souvent, vont faire la différence lorsqu'il est question d'aider son prochain. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer que le gagnant cette année dans cette catégorie d'implication communautaire est Guillaume Foucault du M3 Relève de l'Intrépide de l'Outaouette. Donc, toutes mes félicitations, cher Guillaume. Guillaume, c'est un coéquipier exemplaire qui représente très, très bien ses valeurs d'entraide, de soutien, de collaboration qu'on aime voir chez nos joueurs et joueuses de hockey au Québec. Cette saison, il a participé, entre autres, au Jour de la Terre. Il a aidé ses coéquipiers à ramasser tout ce qui pouvait traîner sur le bord de l'école, de l'aréna et sur les terres de football. Il a également fait une vidéo pour encourager un jeune gardien de vue du Collège français qui est atteint d'un cancer. Il a également participé à des campagnes de sensibilisation telles que Every Child Matters pour l'Ukraine et dire non à l'intimidation. Guillaume est le capitaine de cette équipe et il représente très, très bien l'intrépide à travers la LSEQ et à son école. Alors, toutes mes félicitations par tes actions sera certainement une inspiration pour tes coéquipiers futurs. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Oui, félicitations Guillaume. C'est vraiment toutes des belles actions. Nous t'invitons à venir nous dire quelques mots maintenant. Salut tout le monde. Pour commencer, j'aimerais remercier pour le prix puis j'aimerais faire un remerciement à mes parents qui m'ont beaucoup soutenu tout au long de ma carrière et m'ont vraiment aidée dans mon sport. Mes entraîneurs, j'ai vraiment eu une belle saison avec eux. Ils m'ont vraiment appris de nouvelles choses. J'ai vraiment aimé ça. Ainsi que mes coéquipiers, j'ai vraiment aimé me jouer avec eux, connaître de nouvelles personnes et de beaux souvenirs. Merci. Bien, félicitations Guillaume puis continue ton engagement. On aime les humains engagés et aussi impliqués comme ça puis bonne chance dans ton parcours hockey. Merci beaucoup. Donc, on a des beaux jeunes. Moi, je trouve ça magnifique. Ça m'inspire de voir des jeunes comme ça qui s'engagent, qui sont là pour continuer à contribuer à un monde meilleur. Continuons maintenant pour souligner les franchises de l'année dans la LHQ qui se sont démarquées pour le volet communication en 2021 et 2022. Les deux franchises gagnantes se sont démarquées que ce soit par rapport aux publications, leurs réseaux sociaux ou encore la promotion de la Ligue. Pour le volet féminin, j'invite donc la responsable des communications de la LHQ féminine, Marie-Ève Lénès, à présenter la franchise gagnante. Merci Isabelle. Pour la franchise de l'année au niveau des communications du volet féminin, il s'agit de l'Intripide de l'Outaouais. L'Intripide a su tout au long de la saison partager des faits marquants de leur fin de semaine d'activité en plus de répondre à l'ensemble des demandes de la Ligue concernant les communications et plus encore. Elles ont travaillé à la promotion de leur franchise en se démarquant sur les réseaux sociaux et sur leur page Web. Bonne continuité aux communications de l'Intripide. Félicitations à l'équipe. Merci. C'est un prix vraiment le fun à recevoir lorsqu'on investit beaucoup de temps et c'est toujours plaisant de pouvoir promouvoir notre organisation et ce que nous jouons. Félicitations pour le bon travail et c'est tout le temps important d'avoir beaucoup de visibilité pour faire connaître nos joueuses et nos joueurs dans la Ligue. Maintenant, pour le volet masculin, j'aimerais inviter la responsable des communications de la LHAQ masculin, Diane Wallace, à prendre la parole. Alors, bonjour et merci Isabelle pour ta présentation. C'est vraiment le fun de voir ça. Donc, ça me fait plaisir de présenter la franchise de l'année au niveau des communications. Alors, cette franchise-là, tout au long de l'année, a su maintenir une régularité tant au niveau de ses nouvelles pour l'organisation que des activités qu'elle tenait pour ses équipes. Ils ont même, jusqu'à la fin de la saison, ils ont su faire preuve de professionnalisme tant qu'à la qualité de ce qu'ils nous ont proposé. Et d'ailleurs, ils ont été impeccables, je devrais dire, lors de la dernière grosse activité de la LHAQ qui était le tournoi M17 Espoir. Alors, vous l'aurez deviné, ça s'est tenu sur le territoire de cette franchise-là. c'est nul autre que les Selects du Nord. Félicitations aux Selects du Nord. Félicitations aux Selects du Nord. On invite les représentants de l'équipe à venir nous dire quelques mots. Bonjour, bonjour. Bonjour, mon nom est Gilles Deschard-Rotières, gouverneur des Selects du Nord. J'aimerais remercier la Ligue LHQ pour cette nomination. Vous savez, ça ne se fait pas tout seul. J'ai le responsable des communications chez vous avec moi Yann O'Hally qui va vous quelques mots. Alors, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à la LHQ comme Gilles vient de dire. On aimerait ça de prendre le temps de remercier dans le fond toute l'organisation des Selects du Nord. C'est un super honneur qu'on vient de recevoir mais qui ne serait pas possible si on n'aurait pas eu la collaboration de tous les entraîneurs, parents, jeunes, direction aussi qui peuvent nous envoyer, qui nous ont envoyé des photos aux quatre coins de la province parce que c'est impossible pour nous d'être dans tous les arénas en même temps pour faire part et puis faire la promotion de toutes nos équipes et de l'organisation. Alors, on vous remercie énormément à tous pour ce bel honneur. Félicitations à vous, à l'équipe, comme c'est un beau prix. Alors, merci. Nous allons maintenant, félicitations aux deux gagnants. Enchaînons immédiatement avec les remises pour les franchises de l'année, volet administratif. Les franchises ont été choisies pour leur rapidité et leur corrélaboration avec la Ligue. Leur rigueur en lien avec la COVID-19, on le sait, ça n'a pas juste été facile, et la qualité de leurs opérations acquis. On fait référence ici à la logistique avec la LHAQ et les structures intégrées. Par exemple, les bulletins, les tests physiques, accompagnement des entraîneurs, évaluation des joueurs et des joueuses, etc. Donc, j'inviterai maintenant M. Jean-Claude Correau, directeur des opérations de la LHAQ, qui a venu présenter la franchise Récipiendaire pour le volet masculin. Bon matin à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais féliciter Isabelle pour ton animation, tu fais un excellent travail. Et je voudrais aussi féliciter tous les intervenants qui ont pu se déplacer ce matin pour venir nommer les gagnants et les gagnantes autant aux féminins qu'aux masculins. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Pour le volet administratif de la LHAQ masculin, les critères, c'était avoir une bonne collaboration pour les heures de glace, répondre rapidement aux courriels que la Ligue envoie, aussi avoir un bon suivi à nos demandes. Toujours présent à toutes les réunions de la Ligue et puis avoir une très bonne collaboration avec les différents intervenants de la franchise. Il y a plusieurs franchises qui étaient en nomination, mais la franchise gagnante cette année qui s'est démarquée par rapport aux autres franchises, eh bien, je les félicite. il s'agit des Patriotes de Laval. Félicitations aux Patriotes de Laval. Bonjour tout le monde. On est un peu surpris. Je suis avec Yvan Maruleau qui est le gouverneur de la Ligue pour les Patriotes. Donc, c'est une histoire d'équipe. C'est une petite équipe, mais qui, je pense, effectivement, ont réussi à faire de belles choses pour nos joueurs. Donc, merci. Bonne continuité à la Ligue. Félicitations à tous les gagnants, en particulier ceux qui ont gagné qui viennent de Laval, Montréal, dans la structure aussi au Souroyal. Merci. Bonne continuité. Félicitations. Félicitations à vous pour ce travail exceptionnel cette année et on vous souhaite encore de continuer à venir travailler comme ça dans les prochaines années. Merci, Jacques. Maintenant, nous allons aller pour le volet féminin. C'est maintenant M. Sylvain Lavonté que j'aimerais inviter les responsables des horaires et des statistiques pour la LHEQ. Il va vous annoncer le nom de la franchise de l'année du volet féminin. Franchise de l'année du volet administration pour la section féminin, les ARFAN de Charbrooke. Les ARFAN ont su répondre rapidement aux demandes administratives de la Ligue. Les tâches étaient toujours bien effectuées. Les intervenants ont toujours été très impliqués pour l'amélioration de notre Ligue. au nom du volet féminin, je tiens à remercier aussi l'ensemble des franchises pour leur travail de cette saison. Le représentant de la franchise des ARFAN, M. Philippe de la fin de cette saison. Merci. Félicitations, Philippe et aux ARFAN pour le bon travail cette année. Sylvain, j'aimerais t'inviter à rester avec nous, s'il vous plaît. J'ai besoin de toi encore. Je n'ai pas terminé, mais je vais terminer de dire félicitations aux deux équipes qui ont remporté au niveau administration de l'année. J'attends que Sylvain revienne me voir parce que je veux lui parler un petit instant. Donc, Sylvain, je suis vite à l'adomérer parce que nous souhaitons souligner ton travail, ton implication exceptionnelle auprès de la Ligue. Donc, on a une petite vidéo qu'on a préparée pour toi afin de te rendre hommage. Pour nous autres, Sylvain, il nous a grandement aidés avec des logiciels pour la région de la Gaspésie. Vraiment, on a adoré travailler avec lui et son professionnaliste et son perfectionniste est toujours là pour nous aider. Donc, vraiment, c'est très, très apprécié. Et Sylvain, c'est le gars prête à plaire à tout, mais ferme et très, très professionnel. Sylvain, c'est à fond de train tout le temps et tout le temps, c'est un job et il n'arrête pas. Ça m'avait un petit peu impressionné de voir qu'il était tout le temps sous l'ouvrage. Oui, il est facile de penser que Sylvain a rangé l'édition de l'ALEC et ses horaires plus concrets et réalistes. Son apport lié à son expérience a permis de se traduire par une gestion ordonnée des horaires. Mon souvenir le plus net est vraiment qu'il a traduit la difficulté en solution avec aisance. Je sais qu'il est dévoué. Je sais que chaque fois qu'on lui demande de quoi, c'est oui, je vais le faire. Comment vous voulez ça? Y a-t-il des spécificités? Je suis disponible. Ça démontre que Sylvain, c'est un travailleur acharné, c'est un passionné. Il aime ce qu'il fait. C'est pas un job pour lui. C'est un plaisir et il adore faire ce qu'il fait. Il aime les gens, il parle à tout le monde et puis c'est un gars qui n'est pas capable de dire non puis il se donne à fond à 110% dans l'HQ puis je pense que des gens comme ça, on en a besoin. Sa grande disponibilité est exceptionnelle. Appel matin, midi, soir, jour, soir et presque nuit. S'il n'y a pas de réponse, il te retourne l'appel dans les minutes qui vont suivre. Il ne compte pas son temps, il aidera ceux qui le demanderont. Être capable de se retourner sur une scène n'est pas donné à tout le monde. Sylvain le fait sans arrêt. Jamais choqué, toujours à l'affût de ce qui se passe en informatique spécialiste. On sait qu'on a le soutien de Sylvain à chaque fois qu'on opère en logiciel puis il nous suit tout le temps pour savoir si tout va bien puis si on comprend bien puis c'est vraiment facile de travailler avec Sylvain. Un gars comme Sylvain La Bonté, c'est dur à remplacer, des fois ça n'en parlerait peut-être deux mais il y a un Sylvain La Bonté. Donc profite du bon temps que j'espère te voir encore pour longtemps dans la Ligue. Et lors des matchs des Canadiens Sylvain, je te souhaite de trouver un stationnement à 25 ou 30 dollars car les stationnements no parking à 100 ou 150 c'est beaucoup trop dispendieux. Sylvain, passe un bel été, repose-toi bien car la Ligue a encore besoin de toi à longtemps. Merci pour tout Sylvain, bon été. Sylvain, ce que je voudrais te laisser comme message, c'est oui, tu es un travailleur acharné, tu ne lâches pas, tu n'es pas capable de dire non à personne mais j'aimerais te dire prends soin de toi. Sylvain, tu mérites ce petit mot parce que tu es une grandeur d'âme disponible à temps plein et j'ai toujours apprécié et Hockey Québec de même et les gouverneurs de même. Je me fais un porte-parole de tout le monde dans les gens du Hockey pour te dire merci et surtout une chose, continue ton bon travail. Bravo, merci Sylvain. Félicitations grand-papa Bigne, merci pour tout ce que tu fais. Merci, je t'aime. Les jeunes accueillants du Québec sont chanteux de t'avoir. Merci grand-papa, je t'aime. Mon petit papa d'amour, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour les enfants, ton implication, tu es un père extraordinaire. Je t'aime. Merci, merci infiniment. C'est très apprécié. Mais c'est tellement mérité. Tu sais, moi, j'ai, on travaille aussi ensemble avec le M183A. C'est vrai que tu es une personne qui est à 110 %, qui travaille fort dans les coins, comme l'a dit, on le dit en bon jargon, mais tu mérites tous ces mots d'amour, là, parce que tu es une personne importante pour autant ta famille, mais que pour nous, la grande famille du hockey au Québec. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci. J'appréciais beaucoup. On souhaite te garder encore longtemps, on a besoin de toi. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Donc, maintenant, nous allons continuer en souignant les équipes championnes des championnats provinciaux de hockey au Québec, la Coupe Dodge. Pour le volet féminin, toutes nos félicitations aux étoiles Laurentides-Lanodière dans la catégorie M13-3A féminin. Au niveau du M15-3A féminin, aux étoiles encore Laurentides-Lanodière. Et au niveau M18-3A féminin, les remparts du Richelieu. Du côté du volet masculin, maintenant, nous aimerions féliciter au niveau du M13-3 relève le National de Montréal. pour le M13-3A de Noir et Or de Mortagne. Au niveau du M15-3 relève les dynamiques du Collège Charlemoine. Les espacates de la Mauricie pour le M15-3 masculin. Et finalement, pour le M17 Espoir, le Rousseau-Royal, Laval Montréal. Félicitations à toutes ces équipes. Chaque équipe de hockey, on a des entraîneurs, des entraîneuses hors pair. Donc, pour souligner les entraîneurs de l'année, nous allons demander à deux femmes encore, deux femmes inspirantes, deux entraîneurs qui ont un grand parcours, c'est-à-dire pour le volet féminin, Caroline Ouellet et Julie Chou. Caroline Ouellet a remporté le championnat canadien universitaire. En fait, les deux ont remporté cette saison, les Stingers de Concordia. Donc, Caroline est quatre doubles championnes olympiques et Julie Chou est médaillée d'argent trois fois aux Olympiques et cinq fois au championnat mondial. Pour le volet féminin, rejoignons Caroline Ouellet et Julie Chou qui présenteront le ou la gagnante. Je suis Caroline Ouellet et Julie Chou de Stingers de Concordia. Julie a remporté le prix de l'entraîneur de l'année au RSEQ cette saison. C'est pourquoi c'est un immense plaisir pour nous de vous présenter l'entraîneur de l'année de la LHEQ cette saison. L'entraîneur de Annie est Eric Samar. Des Amazones de Laval-Montréal dans la catégorie M13. Un véritable passionné et un bon communicateur, Eric a su rassembler son équipe pour terminer au premier rang de la LHEQ dans la division M13. Félicitations aussi, Eric, d'avoir remporté avec Équipe Québec Bleu foncé la Coupe Bélair. Toutes nos félicitations à toutes les participantes et aux entraîneurs cette saison. Merci beaucoup. Félicitations, Eric, pour cette nomination et pour ce prix. On t'invite maintenant à venir nous rejoindre pour nous dire quelques mots. Donc, bien, merci Caroline. Merci Isabelle. Félicitations pour ton édition, pour ton animation. J'aimerais remercier la LHQ et Hockey Québec pour le beau gala d'aujourd'hui. Je suis honoré, touché et ému de ce bel honneur. Je dois partager avec mes fabuleux adjoints théâtreux de cette année, donc, Anne, la jeunesse, Gabrielle Manta, Claude Thibault et Richard Robin-Ranché, sans oublier notre merveilleuse gérante et mystérieure. Il faut juste souligner aussi nos merveilleuses joueuses des Amazons de Laval-Montréal de l'étition 2021-1922. Sans vous, cet édition ne serait pas la même. Donc, je vous remercie tous et félicitations à tous les gagnants, tous les gagnants, aujourd'hui. Bien, merci beaucoup et félicitations à toi, Éric, parce que c'est vraiment important. Les entraîneurs font une différence dans une équipe d'acte. Merci beaucoup. Nous allons maintenant poursuivre avec le volet masculin. Rejoignons maintenant l'entraînarchie des Patriotes de l'UQTR et champion universitaire Marc-Étienne Hubert. Il a été sélectionné en 1996 par les Coyotes de Fénix dans la Ligue nationale d'hockey. Il est l'entraîneur-chef et responsable du programme d'hockey des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis neuf ans. À ton tour, Marc-Étienne Hubert. Marc-Étienne Hubert, entraîneur, chef et responsable du programme d'hockey des Patriotes de l'UQTR. Avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de la Ligue de hockey d'excellence du Québec pour venir présenter le récipiendaire dans la catégorie entraîneur de l'année. Le rôle de l'entraîneur est de plus en plus complexe et diversifié dans le sport en général, mais particulièrement hockey sur glace. Donc, mes plus sincères remerciements et félicitations à tous les entraîneurs du réseau. Vous faites un travail colossal, un travail qui est sous-estimé, mais combien important dans le développement de nos jeunes athlètes. En tant qu'entraîneur du programme d'hockey des Patriotes et surtout en tant que papa d'un petit garçon qui fait partie de la LHEQ, je sais à quel point les entraîneurs sont importants dans le développement des jeunes, dans la préparation des équipes. Vous faites un travail qui vous demande énormément de passion, de temps, de sacrifices et d'efforts. Donc, merci énormément pour tout ce que vous faites pour nos jeunes. sans plus attendre, l'entraîneur de l'année du volet masculin de la LHEQ pour la saison 2021-2022 est Gianni Cantini du Rousseau-Royal Laval-Montréal M17 Espoir. Félicitations. Eh bien, félicitations à coach, comme on dit. On invite maintenant à venir nous dire quelques mots pour cette belle nomination. Bonjour. Bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier la LHQ pour cet honneur et aussi féliciter tous les gagnants d'aujourd'hui. C'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, j'accepte ce prix aujourd'hui, mais ce n'est pas un travail d'une personne. Je dois aussi mentionner le support de mes adjoints, Danny Théody, Aldo Di Meyo, Laurent Lavigne, le gouverneur Nick Kiné et effectivement les joueurs. On a connu une saison incroyable cette année et c'est grâce à eux d'avoir cru en eux-mêmes, donné l'effort, soutenu match après match. et c'est sûr que c'est un honneur pour moi de recevoir ça, mais comme j'ai dit, c'est vraiment un effort d'équipe et je suis très fier et j'aimerais remercier Hockey Laval et Hockey Montréal pour la confiance. Merci beaucoup. Félicitations, Danny. Effectivement, le hockey, c'est un sport d'équipe, mais ça prend un bon leader et tu as été un bon leader cette année. Donc, merci pour ton travail. Alors, félicitations encore une fois aux entraîneurs de l'année. C'est vraiment on a besoin de deux ans sans eux. L'équipe ne peut pas fonctionner comme on voudrait. Donc, mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps, on tire à sa fin. C'est maintenant venu le temps de dévoiler la joueuse et le joueur par excellence de l'année de la LHEQ, donc le LAMVP de l'année. Donc, pour le volet féminin, accueillons maintenant Gabrielle Senter, capitaine des Cougars du collège Champlain-Lénoxville. Gabrielle est une ancienne capitaine des remparts du Richelieu dans la LHEQ. Elle avait remporté le MVP de l'année dans la LHEQ en 2020. Au niveau collégial, elle se démarque à nouveau, terminant au premier rang des pointeuses, ayant été nommée joueuse par l'excellence du circuit cette saison. Gabrielle, bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, dans le volet féminin, le prix de la MVP est désigné à Héloïse Caron des remparts du Richelieu. Quelle saison prie Héloïse? 31 buts, un sommet, 15 passes pour un total de 46 points. Leader incontesté sur la passe noire, elle a su élever son jeu d'un cran en deuxième moitié de saison pour mêner son équipe vers les grands honneurs. Elle a également fait partie de l'équipe Québec moins de 18 ans en novembre dernier lors du défi de hockey féminin M18 du Centre du Canada. L'attaquante qui évoluera pour les Titans de Nimoylou en Collégial Division 1 l'an prochain continuera à faire tourner les têtes encore longtemps. Félicitations, Éloïse. Merci, Gabrielle. Et félicitations, Éloïse, effectivement, toute une saison et ce n'est pas terminé pour elle. On invite maintenant à venir nous dire quelques mots à l'écran pour ce grand honneur que tu reçois aujourd'hui, Éloïse. Merci beaucoup, premièrement, encore une fois. Je m'attendais vraiment voyons, je suis un peu dans, je ne m'attendais pas à recevoir ce prix-là aujourd'hui. Je suis vraiment contente. J'aimerais remercier tout le monde qui a pu participer à m'aider à recevoir ce prix-là et merci encore à tout le monde. Félicitations à toi, Éloïse, et continue ton bon travail à être ici déterminée, acharnée. Je te vois jouer et tu es inspirante et je suis convaincue que ton parcours va inspirer plein de jeunes filles à faire comme toi et à chausser les patins, prendre le bâton et jouer au walk. Merci beaucoup encore. Donc, pour le volet masculin, nous terminons avec un dernier invité spécial. Il a remporté le championnat des pointeurs cette saison de la Ligue d'Hockey Julien-Major du Québec avec une récolte de 119 points. Il est aussi un médaillé d'or avec Équipe Québec au dernier jeu du Canada. Il évolue pour le Phénix de Sherbrooke dans la Ligue d'Hockey Julien-Major et il a été sélectionné par les Canadiens de Montréal au cinquième rang dans la Ligue nationale. Mesdames et messieurs, accueillons Joshua Roy. Bonjour tout le monde, ici Joshua Roy du Phénix de Sherbrooke. Premièrement, je voulais vous dire que mon passage pour la LHQ a été très positif puis très enrichissant. Je suis reconnaissant d'avoir pu évoluer pour Hockey Québec. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous annoncer le gagnant de la catégorie MVP du volet masculin LHQ 2021-2022 du M13-3A L'Arsenal du Lac-Saint-Louis James Cantilbury. Félicitations. Félicitations, James. Tu es notre joueur par excellence cette année pour l'année 2021-2022. James, nous t'invitons à venir nous dire quelques mots à la suite de cette grande nomination pour toi. Thank you for everything. I would like to especially thank my teammates for this long journey and I wouldn't be here without them and for Arsenal for giving me a chance to play. I really appreciate it and thank you very much for this honorable time. Félicitations à toi. On reconnaît les grandes personnes à être capables de voir l'importance des gens qui les entourent et c'est ce que tu fais aujourd'hui. On te souhaite un bon parcours, une bonne continuité autant dans ton hockey que dans la vie. Congratulations for this nomination. You're a young player but I'm sure you have a beautiful journey in hockey and in your lives as well. Congrats. Thank you. Thank you very much. Alors ceci met un terme au gala de la Ligue de Hockey d'Excellence du Québec. Ça a été un réel honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de voir toute cette jeunesse et les gens impliqués dans le milieu du hockey. Donc au nom de Hockey Québec, de son conseil d'administration et des deux comités d'opération de la LHEQ, je vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui à ce gala virtuel mesdames et messieurs et nous vous souhaitons un été, une période estivale sécuritaire. Continuez à jouer, prenez du temps en famille. Nous vous souhaitons une très belle été et à l'année prochaine.